Bonjour à tous, c'est Jardimot. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois après un long moment d'absence sur ma chaîne YouTube. Et du coup qui dit long moment d'absence sur ma chaîne YouTube dit petite vidéo, explication, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc cette vidéo elle va juste avoir 2-3 petites particularités. C'est que à force voilà des vidéos comme ça, il commence à y en avoir beaucoup sur ma chaîne. Et du coup celle-là, je vais essayer de la faire la plus courte possible et elle sera supprimée dans 2 ou 3 jours, le temps que vous ayez tous le temps de la voir, que tous les abonnés aient le temps de la voir. De toute façon elle est importante là au moment présent, mais dans quelques jours elle ne sera plus du tout importante. Mais voilà, du coup c'est une très courte vidéo, explication et un peu on va papoter 5 minutes de pourquoi j'ai encore une fois pas fait de vidéo pendant plusieurs mois et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Du coup je tiens encore une fois à m'excuser parce que c'est vrai que cette année ça a été que ça. J'ai fait que de reprendre les vidéos, arrêter les vidéos, reprendre les vidéos, arrêter les vidéos. Donc je pense qu'à force vous commencez à avoir l'habitude. Et d'ailleurs j'ai reçu quelques messages avec ça, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, si t'arrêtes les vidéos à chaque fois qu'il fait un temps pourri, ça va pas le faire et tout » mais c'était bien plus compliqué que ça, ça a été très compliqué. Donc là il y a une petite différence avec les précédentes absences sur mes réseaux sociaux, enfin sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est que là, voilà, j'ai été absent sur YouTube, mais j'ai été extrêmement actif sur mes réseaux sociaux. Je pense que tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, sur tout ça, vous avez vu un petit peu que j'ai été très actif. Mais voilà, les vidéos, je n'ai pas été très actif ces derniers temps pour plusieurs raisons. Du coup, comme d'habitude, je vais sortir mon téléphone parce que j'ai noté tous les trucs importants à ne pas oublier. Du coup, voilà, donc tout d'abord, les raisons de mon absence. Il y en a quand même plusieurs. Déjà, comme d'habitude, c'est la météo. Ça, voilà, c'est vrai que je pourrais quand même continuer à faire des vidéos malgré la météo. Bon là, c'est vrai qu'il faut avouer que cette année, la météo a été vraiment pourrie. Il n'a fait que de pleuvoir. J'ai eu plein de kata. L'eau, elle n'arrêtait pas de monter. Il pleuvait tout le temps. De toute façon, il y avait toujours du vent. Il pleut tout le temps. Et cette année, c'était horrible. Du coup, la météo, à chaque fois que je me disais « Je vais faire une vidéo », il faisait tout le temps un temps pourri, surtout là en ce moment, en hiver, etc. J'étais super motivé. Je me suis dit « Ouais, c'est bon, je vais reprendre tout ça. Je vais essayer de refaire un maximum de vidéos. » J'avais fait 8-10 vidéos et ensuite, ça s'est de nouveau stoppé par rapport à la météo et par rapport à d'autres choses. Là, en fait, pour ne pas vous mentir très clairement, j'ai traversé un peu, on va le dire, un passage. Là, 2020-2021, ça a été très compliqué. Et du coup, j'ai traversé un passage là où vraiment, ça n'allait plus. Je n'avais plus le moral à rien. Pour vous dire même, pendant un temps, l'élevage s'est mis à me saouler tellement j'en avais marre de tout. Et du coup, les vidéos, vous en doutez, je n'avais plus aucune motivation. Et puis, quand je me suis dit « Je vais reprendre tout ça », je me suis mis à en refaire beaucoup et tout d'un coup. Et ça m'a encore plus saoulé. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas se forcer en fait. Du coup, je me suis dit « Il faut que j'arrête. » Parce que si je me force, ça va encore plus me saouler. Et du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment. Mais là, il faut avouer, j'ai eu un passage très compliqué. Je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, 18-19 ans, ou s'il y a aussi le temps. En ce moment, c'est très compliqué. Le Covid, la grippe aviaire, je pense qu'à force, vous connaissez. Le Covid, on commence à en avoir marre. Je pense qu'on ne va pas parler de ça pendant très longtemps, mais c'est très saoulant à force. Et la grippe aviaire qui est de retour, toutes les complications, tout ça. Dans l'élevage en ce moment, il y a beaucoup de complications. En plus de ça, je suis en train d'essayer de me déclarer au niveau de YouTube également, pour devenir YouTuber professionnel. C'est en cours. Au niveau de l'élevage, c'est pareil. Du coup, bref, c'est à la fois, il y a l'âge qui fait qu'on rentre dans une période un peu compliquée. Il y a le Covid, il y a la grippe aviaire, il y a plein de trucs. Dans ma tête, ça s'est mis à exploser. Voilà, du coup, j'en ai eu totalement marre. Et il y a eu plein de raisons comme ça, plus la météo, qui ont fait que, voilà, j'ai de nouveau, encore une fois, arrêté les vidéos. Et du coup, j'ai laissé faire. Je me suis mis à reposter sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui ne l'ont pas vu, plein de souvenirs de l'été, du printemps, des années précédentes, parce qu'en fait, j'ai plein de photos, j'ai plein de vidéos que je ne poste pas forcément. Et du coup, je les ai postées sur mon TikTok, mon Instagram et mon Facebook. Du coup, n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description. Donc, j'ai été, pendant ce temps-là, très actif sur mes réseaux sociaux. Mais YouTube, voilà, entre le temps, je n'avais aucune motivation à refaire des grosses vidéos. Et je me suis dit, je vais attendre. Et au bout d'un moment, ça va finir par revenir. Et là, voilà, en ce moment, j'ai vraiment super envie de refaire des vidéos. Je n'arrête pas d'y penser. Pour vous dire, j'ai préparé plein, plein, plein de projets pour l'année prochaine. J'ai plein d'idées de vidéos. En plus, là, voilà, YouTube, l'élevage, c'est un peu, voilà, je vous l'annonce un petit peu comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas 100% officiel. Mais c'est en train de devenir mon métier. Du coup, voilà, ça commence à se confirmer un petit peu. Et j'aimerais bien réussir à vivre de mes passions. Forcément, ce serait un truc de ouf. Et du coup, là, je suis très content, forcément. Et du coup, là, la motivation est revenue, là, pour cette fin d'année. La motivation pour 2022 est revenue. 2021, on va dire que c'était une année très compliquée. J'ai sorti vraiment très peu de vidéos par rapport à 2020. 2020, c'était une année très compliquée, mais j'ai sorti quand même beaucoup de vidéos. 2021, c'était vraiment, l'année pourrie. Du coup, là, j'espère vraiment que 2022, tout va bien se passer. Je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéos et de reprendre les vidéos tout comme je le faisais les années précédentes, donc en 2019. Du coup, voilà, c'est le sujet de la suite de la vidéo. Je vais regarder tout ce que j'ai noté pour rien oublier. Donc, voilà, du coup, retour des vidéos en 2022. Donc, au niveau du rythme des vidéos, il n'y a aucun rythme. Voilà, ça va venir tout seul. Je pense que si je me dis une vidéo par semaine, déjà, c'est bien, je sortirai une vidéo par semaine. S'il y a une semaine où je ne peux pas faire de vidéos, je ne sortirai pas de vidéos. Il ne faut pas que je me mette la pression à me dire, il faut que je sorte des vidéos tel jour et tel jour. Ça, non. Après, si vraiment par la suite, c'est ce que je me suis dit, si vraiment par la suite, il y a une journée où je préfère tourner, une journée où je préfère monter, une journée où c'est mieux de sortir la vidéo, je ferai ça comme ça. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de tourner un petit peu à l'avance pour vraiment être prêt, avoir vraiment aucune pression à me dire « Ouais, il faut que je me dépêche de faire les vidéos, etc. » parce que sinon, c'est comme ça que ça dégénère. Voilà, j'adore faire des vidéos, c'est toute une passion, le tournage, le montage, etc. Mais quand on se met de la pression pour vouloir sortir les vidéos plus vite, etc., ça ne va pas. Donc, je vais sortir les vidéos comme je le sens. Je vais essayer de les tourner à l'avance. Je vais essayer d'être en même temps très actif sur les réseaux sociaux pour que vous soyez au courant de tout. Mais il n'y aura pas de rythme précis à se dire une vidéo tous les mercredis, ça, non. Je vais essayer d'en sortir une par semaine si possible. Mais si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais je vais essayer de garder le rythme le plus régulier possible. Du coup, ensuite, je vais essayer de reprendre aussi les lives. Donc là, vous le savez, on va revenir dans la période un peu de printemps. Là, on a encore deux mois à passer, assez compliqué niveau météo. Après, ça va être le retour du printemps. Du coup, je vais essayer de refaire plein de vidéos, la reproduction, tout ça. Je vais essayer de faire plein de vidéos, d'être le plus organisé possible. Je bosse sur ça depuis un moment. J'ai fait plein de fichiers Word. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il y a plein de trucs cools à faire. Et du coup, j'ai préparé plein de trucs. Et je vais essayer de vous faire tout ça au printemps. Et ce qui est bien, c'est que j'ai préparé ça l'hiver. Comme ça, au printemps, vu qu'il y a pas mal de choses à faire dans l'élevage, j'aurai moins de boulot à faire au niveau du tournage des vidéos. Tout sera déjà préparé. Du coup, c'est ça qui est cool. Voilà. Et du coup, vu qu'il va y avoir le retour du printemps et que l'élevage va être assez grand maintenant. Enfin, vous le savez, il commence à s'agrandir de plus en plus. Il y a plein de nouveautés. Et du coup, j'ai décidé de reprendre un maximum les lives aussi. J'ai un meilleur téléphone qu'avant. J'ai de la 4G et tout ça. Du coup, j'ai essayé de reprendre les lives un maximum, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et surtout sur YouTube. C'est très compliqué de faire des lives YouTube, surtout en extérieur. Mais je vais faire tout mon possible pour vous faire des lives YouTube, pour vous donner des nouvelles très régulièrement de l'élevage. Parce que malheureusement, les vidéos nouvelles de l'élevage, ça va commencer à être de plus en plus compliqué de les réaliser parce que ça prend un temps monstrueux. Du coup, je pense que je ne vais même plus en faire une tous les mois. Je pense que ce sera tous les 2 ou 3 mois. Mais entre-temps, j'essaierai de vous donner des nouvelles en live, bien évidemment. Et sur mes réseaux sociaux, ça c'est très important. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je le répète sans arrêt, mais je suis extrêmement actif sur TikTok, Instagram, Facebook, même mon site Internet. Enfin, je suis un peu moins actif sur mon site Internet, mais quand même. Il y a également Twitter. Enfin voilà, n'hésitez pas à me suivre. Tout est dans la description. Je suis très actif dessus. Et je donne plein de nouvelles que je ne donne pas forcément sur les vidéos YouTube parce que les vidéos YouTube, ça prend un temps fou à faire. Du coup, je fais des gros projets, mais je ne fais jamais montrer la routine, tout ça. Alors que sur Instagram, Facebook, tout ça, je montre vraiment tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, une dernière chose par rapport à ça, je vais faire des YouTube Shorts. Donc je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est tout nouveau. Mais c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube en fait, donc qui consiste à faire des toutes petites vidéos et à les publier sur ça chez YouTube. Donc vous pouvez les voir tout comme cette vidéo par exemple, sauf que c'est des petites vidéos dans un onglet bien précis sur YouTube. Et du coup, je vais essayer d'en faire pas mal, de vous publier des petites vidéos comme par exemple quand j'ai une éclosion qui ne vaut pas le coup de faire une grosse vidéo YouTube. Je vous montrerai ça dans les YouTube Shorts et vous verrez ça sur la chaîne YouTube en même temps. J'essaierai aussi de vous faire des posts sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que maintenant YouTube évolue un petit peu. Il y a de la concurrence avec tous les autres réseaux sociaux. Du coup, il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Et du coup, je vais essayer de profiter de toutes ces fonctionnalités sur YouTube pour vous donner plein de nouvelles. Ensuite, petit point sur le téléphone, histoire de rien oublier. Donc voilà, du coup au niveau des nouveautés, après sur la chaîne YouTube, il ne va pas y avoir grand-chose. Je vais juste essayer de maintenir les séries que je faisais avant, de refaire d'autres séries que j'ai pour projet de faire depuis très longtemps. Et voilà, mais tout ça, ça va venir tout doucement. J'ai plein de projets en tête, mais ça va venir quand j'aurai le temps, quand j'aurai la possibilité de le faire. Et voilà, le plus important, c'est de reprendre les vidéos tranquillement et d'essayer de maintenir un rythme. Après, si un jour j'ai la possibilité de faire une nouvelle série ou quoi, je ferai. Et voilà, mais déjà, on va essayer d'avancer les séries qui sont déjà en cours sur la chaîne YouTube. Du coup, ensuite, justement au niveau de la chaîne secondaire et des réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais voilà, j'ai Instagram où je suis très actif en story, je fais des lives, je fais plein de publications, je fais des réels, enfin, je fais plein de trucs sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me voir. Moi, Instagram, c'est Gérardimou, il est dans la description. Ensuite, j'ai également Facebook où je suis très actif sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à aller me voir aussi là-dessus. Donc, je mets plein de publications, des vidéos, des stories, etc. Un peu comme Instagram, quoi, mais voilà, c'est un peu différent parce que souvent, il y a des albums photos. Il y a des fois, je mets jusqu'à 300 photos quand je vais à un événement comme à l'exposition Avicole de Limoges. J'ai mis plus de 300 photos de toute l'exposition. Donc, voilà, sur Facebook, c'est très intéressant aussi. Mon Facebook, c'est également Gérardimou, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description. Ensuite, il y a également TikTok. TikTok, vous connaissez, je pense, maintenant. J'ai mis du temps à me lancer, mais voilà, je me suis lancé et je fais pas mal de vidéos maintenant sur TikTok. Donc, le principe, c'est des petites vidéos courtes pour vous montrer des trucs. Du coup, j'ai essayé de vous montrer les trucs tout simples que je ne peux pas vous montrer sur YouTube et vous montrer aussi des petits conseils, etc. Tout bête. Et puis, j'ai essayé de vous montrer aussi ma routine que je ne montre pas forcément en vidéo. Donc, voilà, je vous montrerai tout ça sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mon TikTok, c'est Gérardimou également. Ensuite, j'ai également Twitter. Twitter, où je suis beaucoup moins actif, mais pour ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas également. Donc, c'est Gérardimou Yt cette fois-ci. Donc, tout est dans la description de façon à, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, j'ai mon site Internet. Je pense que vous connaissez également en description. Il y a plein de changements tout le temps. Enfin, j'essaye de l'actualiser le plus souvent possible. Là, il y a une grosse actualisation qui va avoir lieu bientôt pour la nouvelle année, bien sûr. Donc, je ne sais pas si au moment où je sors cette vidéo, elle sera déjà sortie ou si elle va sortir juste après. Mais voilà, il y a plein de changements qui sont en cours, notamment au niveau des races d'animaux que j'élève parce que plus ça va, plus il y en a. Donc, du coup, tout ça, ça va changer. Donc, n'hésitez pas à aller voir également le site. Après, il y a également Machine YouTube. N'hésitez pas à aller voir tous les onglets de Machine YouTube. Et du coup, pour terminer, il y a également ma chaîne secondaire. Voilà, ma chaîne secondaire, c'est très important aussi. Je le répète, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, c'est une chaîne sur laquelle je poste plein de trucs un peu off de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire des petits bêtisiers ou des trucs comme ça, des vidéos drôles, des vidéos que j'ai ratées ou voilà. Et il y a également, ce qui prend le plus de place sur la chaîne secondaire, c'est que je poste toutes mes anciennes vidéos YouTube. En fait, j'ai fait plein de chaînes YouTube avant celle-ci. J'ai fait plein de vidéos, j'en ai fait plus de 900. Et du coup, je suis en train de les reposter tout doucement sur ma chaîne secondaire. Et là, j'ai pour projet de les reposter tous le plus rapidement possible pour qu'après, je sois tranquille, que toutes les anciennes vidéos soient repostées. Parce que j'ai envie que vous puissiez les voir, vous puissiez voir l'évolution de mon élevage. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. Le lien est dans la description. Je crois qu'il y a quasiment 500 abonnés, je crois. Donc, c'est déjà pas mal. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. On explose le compteur et on atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et du coup, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Donc après, niveau prochaines vidéos, ça va venir tout doucement. Là, il va y avoir bientôt des vidéos sur les expositions à Bicol. Il va y avoir les dernières vidéos de fin d'année. Voilà, parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc tout ça, c'est des vidéos que j'ai déjà tournées qui sont prêtes, du coup, qui vont sortir vers la fin de l'année. Et ensuite, à partir du mois de janvier, on va reprendre tranquillou les vidéos normales en essayant de garder un rythme tout à fait normal, le plus régulier possible. Et cette fois-ci, voilà, c'est carrément, je vous le dis, c'est carrément une de mes résolutions 2022. Essayez d'être le plus actif possible sur ma chaîne YouTube parce que c'est très important. Vous êtes super nombreux à me suivre, à me demander des nouvelles très régulièrement. Du coup, voilà, je me dois en 2022 de vous faire un maximum de vidéos et d'essayer de pulvériser le record de vidéos que j'ai sorti en 2019. Donc voilà, c'était 130, je crois, un truc comme ça, je ne sais plus trop, mais j'en avais sorti plein. Et du coup, on va essayer de péter ce record en 2022. Ça fait partie de mes résolutions 2022. Pardon, oula, j'arrive plus à parler. Donc voilà, ça fait partie de mes résolutions 2022. Et du coup, je vais essayer d'être le plus actif possible sur YouTube ainsi que sur tous mes réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me donner de la force en commentaire sur les réseaux sociaux. Et je vais être très actif dans les prochains jours et dans les prochains mois sur YouTube. Et du coup, pour finir, je vous annonce que demain à 18h, parce que là, je vous sors cette vidéo, je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux cette vidéo et vous allez vous dire, ouais, elle n'est pas ouf, c'est juste une vidéo info, on ne voit pas l'élevage, on ne voit rien du tout. Je vous annonce que demain à 18h, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube. Donc ce n'est pas une vidéo sur l'élevage non plus, mais c'est une vidéo sur l'exposition avicole de Cambray. Donc là, je vais vous ressortir en fait à la suite pour la fin d'année toutes les vidéos que j'avais déjà tournées à l'avance. Donc il y a la vidéo à Cambray, la vidéo à Limoges, il y a la vidéo à Neuchâtel, il y a les bilans et tout ça de la fin d'année comme d'habitude. Et puis ensuite, on se retrouvera en 2022, du coup, en janvier, pour le retour des vidéos de nouvelles à l'élevage, nouvelles du jardin, tout ça, où vous allez avoir plein de nouveautés. Alors voilà, du coup, la vidéo à l'exposition avicole de Cambray sortira demain à 18h sur la chaîne YouTube. Et du coup, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour avoir une notification dès qu'elle va sortir et à noter ça sur votre agenda demain à 18h. Vidéo de Jardimau sur l'exposition avicole de Cambray. Et ensuite, ça va s'enchaîner, il va y avoir Limoges, il va y avoir Neuchâtel. Je tiens juste à préciser qu'il peut y avoir quelques petites imperfections au niveau date, tout ça, parce que du coup, les vidéos ont été tournées il y a très longtemps maintenant. Mais voilà, je tenais quand même à vous les sortir parce que c'est des très grosses vidéos, des très belles vidéos. Et du coup, je vous montre tout ça pour la fin d'année. Ensuite, il va y avoir les petites vidéos de fin d'année. Et on se retrouvera en 2022. Du coup, ça fait bizarre à dire, mais en janvier 2022 pour de nouvelles vidéos qui seront tournées quasiment au jour le jour, des vidéos nouvelles de l'élevage, etc. Et j'essaie de vous régaler en 2022. Promis, j'essaie de faire un maximum de vidéos. C'est une de mes résolutions de toute façon. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour recevoir la notification de la vidéo de demain. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre plein de pouces bleus, à commenter, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis dans les prochains jours, pour plein de vidéos et en 2022. Et surtout, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous. C'était Jardimau. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501